Ah, 38,9 ! Ah, saleté de crève, j'en peux plus. Oh, fait chier d'être malade. Ah, t'es là, Gérard ? Viens que je te mouche. Oh, mon Dieu ! Mais que Dieu lui donne une coquille ! Ah, dégueulasse ! Ah, on est foutu partout ! Yo, les amis, c'est Naroy. Aujourd'hui, j'ai eu une pêche d'enfer. Vous aviez le choix la dernière fois entre l'homme crotte de nez et le sablier magnétique. Et vous avez choisi l'homme crotte de nez. Qu'on va donc décliner en 5 points qui sont les suivants. Son aspect, son utilité, sa drôlerie, sa solidité et son prix. Quant à la prochaine fois, je vous propose encore une fois l'écure-dent. Opposé à l'objet suivant, vous avez une tasse un peu stylée avec un poisson à l'intérieur. Et une autre tasse dont je ne vous dévoile pas le design. Sinon, je vous dévoile tout simplement la drôlerie de la tasse. Donc, à vous de choisir entre ces deux choses en commentaire. Bien entendu, on met un pouce bleu à la vidéo pour m'encourager. Et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, puisque je vois sur l'algorithme que vous êtes encore plutôt pas mal à regarder les vidéos sans vous être abonné. Eh bien, faites-le. Comme ça, vous rejoindrez la famille. Premier point, l'aspect esthétique. Alors, on ouvre la boîte et il y a ce que je déteste du polystyrène qui grince et qui en fout partout. Le polystyrène, c'est vraiment une matière que je n'aime pas du tout. Voici au niveau de l'esthétique la bête. J'espère que ça aura bien zoomé puisque je ne vois rien du tout. Alors, il a très clairement la tête dans le hook. Ça se voit qu'il est bien malade. Il a les yeux bien cernés, bien gris. Il a un énorme nez bien rouge. Un peu aussi comme les pochetrons. Et il a deux énormes cratères sous le nez pour faire comme s'il était malade et qu'il y avait de la morphe qui sortait. Donc, à ce niveau-là, il n'est pas si mal fait que ça. Moi, j'aurais préféré un design un peu plus joli, un peu plus stylé. Mais bon, ça va. Après, c'est de la céramique. À l'intérieur, l'espace est plutôt grand. Non, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça m'a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Et puis, du coup, allez, je lui mettrai une demi-étoile. Point numéro 2, l'utilité. Ah, la meilleure partie, le test. Alors, on a besoin des petits oeufs, hein ? Et puis, d'un verre aussi pour bien montrer quand ça coule parce que forcément, il faudrait que ça soit dégueu. Donc, c'est un séparateur d'oeufs. C'est censé casser l'oeuf à l'intérieur, comme ceci. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous voyez, pour l'instant, ça ne coule pas. Et quand on va venir le pencher... Ah, c'est dégueulasse ! Ah, ça me ferait gerber. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Ah, on dirait vraiment de la morbe. Ah, je ne sais pas quel effet ça vous fait à la caméra, mais moi, ça me fout des haut le cœur. C'est dégueulasse. Pourtant, je vais vous dire un truc. Je mange des oeufs tous les matins et le blanc des oeufs, ça ne me répugne pas. Mais là, sortant comme ça des trous de nez du mec... Ah, putain, c'est dégueulasse. Ah, je ne peux même pas y regarder. Bon, on va être franc. Ça me donne envie de dégueuler. Et au niveau de l'utilité, regardez, ça ne coule absolument pas. Pour l'ensemble de ce que je viens de dire, un quart d'étoile. Point 3, le côté drôle. Ah, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Regarde-moi ça, là. C'est... Franchement, immonde. Au niveau de la drôlerie, peut-être que ça vous a fait extrêmement rire de me voir avoir des haut le cœur. Du coup, il faut le faire à plusieurs, parce que si ça fout le haut le cœur à un ou plusieurs personnes, c'est cool. Par contre, voilà, depuis tout à l'heure, ça coule. Je ne peux rien en faire, je ne peux pas le poser, donc ça me fait plus chier qu'autre chose. Donc, j'avoue que ça me fait moyennement rire et que je le noterai moyennement. Donc, je lui mets aussi une demi-étoile. Point numéro 4, la solidité du produit. Au niveau de la solidité, c'est de la céramique. Ça lui donne un côté très joli au niveau visuel, mais néanmoins, il tombe une seule fois, il est pété. Comparé à quelque chose qui serait fait en plastique et du coup un peu plus solide au niveau de la solidité, là, c'est une catastrophe, il tombe une fois, il est cassé, donc un quart d'étoile. Dernier point, le prix. Au niveau du prix de cet objet répugnant, c'est 10,12 euros. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pourquoi ? Mais parce que ça ne marche pas. C'est un objet en céramique, c'est un objet avec des finitions plutôt bien finies, certes. Donc, vous vous doutez bien que c'est un objet qui peut coûter cher. Totalement d'accord avec vous. Mais ça ne marche pas, donc ça ne vaut absolument pas son prix. Donc, pour rester cohérent, il faut tout simplement lui mettre un quart d'étoile au niveau du prix. Parce que moi, j'aurais mis 3 euros, 4 euros au maximum. Puisque du coup, il peut être un peu drôle, il peut être un peu décoratif, mais alors pas du tout séparé des œufs. Au niveau de sa note finale, pas de miracle, 1,75, c'est une des plus mauvaises notes des objets que j'ai noté sur la chaîne. Mais bon, vu que ça vous fait rigoler quand il y a des objets fell, eh ben c'est très bien. Et puis du coup, je tenais aussi à dire que ne l'achetez pas. Non, non, c'est de la merde, ne l'achetez pas. Ou alors, trouvez-en un autre plus stylé et envoyez-moi une photo sur Insta. Ça, ça peut aussi le faire. N'oubliez pas de voter pour le ou les objets de la prochaine fois en commentaire. C'est très important, puisque c'est vous qui regardez les vidéos et je l'ai fait pour vous. Donc au final, votre point de vue compte énormément. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire que dans la vie, tous les grands projets commencent par de petites étapes.